hello à tous c'est caroline bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing en partenariat avec la société new calf today donc c'est la deuxième collaboration qu'on a ensemble donc je les remercie énormément pour leur grande générosité ils ont repris contact avec moi le 17 novembre et j'ai fait ma sélection quelques jours plus tard le 23 novembre puis j'ai reçu le colis le 17 novembre novembre 17 décembre en fait donc ça a pris 24 jours au total environ pour ce qui est de la réception du colis donc c'est tout à fait dans les normes je pense ça peut prendre jusqu'à une trentaine de jours et comme moi c'est un partenariat donc c'est tout à fait normal que je passe après les clients habituels donc c'est tout à fait normal j'ai un code promo avec eux qui vous donne 10% de rabais donc le code promo c'est car 10 je vais vous l'indiquer en bas complètement de la vidéo est également dans la barre de description ce que je vais faire aussi je vais mettre dans la barre de description le lien des produits que j'ai choisi également ainsi que new craft day a des promotions actuellement jusqu'au 28 décembre donc on l'on est le 27 donc il vous reste deux jours pour ce qui est des promotions donc n'hésitez pas à les faire un tour il ya plusieurs promotions en cours et je vais tout vous mettre ça dans la barre de description si vous avez des des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à m'écrire ouais donc je vais tout vous mettre ça en information ils m'ont donné un budget de 20 dollars us donc on va les voir qu'est ce que j'ai pris déjà j'ai quatre articles à vous montré dont deux toiles ouais donc on va les voir ça maintenant et voilà ok je vais mettre ça de côté donc on va commencer avec un accessoire tiens c'est ça ici que j'ai repris j'ai repris un crayon comme ça mais je l'avais demandé en vert par contre mais ils me l'ont donné en bleu donc je l'ai ça fait que je l'ai en double mais c'est pas bien grave on peut râler je vous le garderai pour un tirage donc c'est un crayon qui a plusieurs embouts il est magnifique d'ailleurs le bleu je trouve c'est plus beau j'avais pris en vert pour faire différent mais c'est pas bien grave ça sera pour vous d'ailleurs j'ai un stylet que j'ai aussi en trop que que je garde pour vous je sais pas quand est ce que je vais faire les concours c'est censé rentrer ouais et voilà donc on le rentre comme ça ici ça rentre serré par exemple ouais donc on a un embout de 3 on a une petite raclette comme ça ici on a un embout de 9 on a deux embouts simple un qui est comme un peu crocheté et un simple droit on a un embout de 6 oh et on a une deuxième raclette donc c'est ici ça va être dans le lot que je vais vous faire gagner éventuellement je sais pas quand exactement mais et ça vient avec le rouleau ici donc ça c'est génial pour s'assurer que les diamants sont bien collés à la toile au lieu d'utiliser un gros rouleau comme ça ici comme j'ai ici là donc oh il est sale un petit peu mais ouais donc c'est génial je le trouve super beau en plus ce ce stylet là donc il est un peu lousse au pire je mettrais une petite élastique ici pour vous donc c'est ça que ça donne et ici je pense aussi que ça se dévisse ouais mais je sais pas pourquoi exactement mais ça se dévisse si on veut un plus petit bout peut-être je sais pas je sais pas et voilà donc ce je vous le garde pour vous et ce stylet ce stylet était au prix de 7 dollars et 36 canadiens au moment de ma sélection avec le petit rouleau ici donc je vais remettre ce dans son sachet donc je vous le garde en réserve pour vous pour les prochains concours qu'il y aura et voilà donc restez à l'affût je ça risque d'être assez bientôt donc celle ci et j'ai pris on va tiens prendre une toile j'ai pris une toile ici de disney donc c'est sous le thème de disney les deux donc j'ai pris cette image là ici donc je vais vous mettre peut-être une image pour que vous voyez mieux l'image en question juste ici donc c'est mickey et ses amis on va aller voir en diamant rond et voilà donc qui est arrivé un petit peu plié mais ça c'est vraiment avec la poste quand c'est quand même des bonnes toiles des grandes toiles ça arrive parfois que lors du transport ça arrive un peu pire mais c'est pas de la faute à l'accompagner donc et voilà la toile elle est vraiment trop trop belle je sais pas si vous la voyez bien quand même mais elle est vraiment trop mignonne avec tous ses amis mickey mini dingo donald daisy plutôt trop cute on a avec notre toile un tout le kit complet donc la cire la barquette et le stylet et on a nos diamants ici donc on a cette belle palette de couleurs là ici je vais vous montrer de plus près donc c'est des diamants en acrylique on a un beau mot ici beaucoup beaucoup de noir on voit ici un gros sachet de noir mais de belles couleurs donc ça vient en sachet zippé donc ça c'est génial et il me semble très très bien taillé ouais donc ça c'était pour ce qui est des couleurs on a la table des matières en haut à gauche et en bas à droite donc je vais replacer une plume plastique pour que vous voyez mieux parce que là on voit des petits plis elle est vraiment très 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 belle elle est pailleté également je sais pas si vous allez le voir à la caméra je vais vérifier la colle mais ça colle ouf du tonnerre ça colle hyper bien il n'y a aucun souci à ce niveau là donc je vais chasser l'air c'est très important quand vous replacez le film plastique de chasser l'air et voilà je vais profiter comme ça ah oui on la voit mieux comme ça elle est vraiment trop cute on dirait une photo un peu style antique c'est vraiment trop mignon donc je vais vous montrer l'impression de plus près donc il y a alternance de symboles blancs et symboles noirs tout dépendamment de la zone indiamanté comme ici dans les oreilles de mickey c'est du blanc des symboles blancs et ici dans son visage des symboles noirs il n'y a aucun cercle noir donc ça c'est bien comme vous voyez ici elle est pailleté la toile ça brille c'est super bien imprimé même dans le rouge ouais non j'ai rien à dire elle est parfaite 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 et c'est une 40 par 50 on va aller la mesurer mais d'après moi c'est une barre inclue ouais c'est 44 par 35 donc c'est 40 par 50 barre inclue donc c'est ici je vais la ranger donc elle est vraiment très très belle et cette toile je vais vous donner le prix cette toile était au prix de 14 dollars et 3 canadiens au moment de ma sélection une magnifique toile de plus dans ma collection de disney je suis trop contente et voilà pour cette toile je vais la ranger dans son papier et voilà et on va aller voir l'accessoire en diamond painting que j'ai choisi j'ai une autre poêle à vous montrer je vais vous la garder pour la fin je la trouvais trop choux donc on a ce petit ce petit accessoire là ici à diamanté donc c'est un petit ourson j'ai vu sur la chaîne de je vais vous mettre sa chaîne en barre de description parce que je me rappelle plus du nom de la chaîne ça fait un petit bout je l'ai vu cette vidéo là mais je m'en excuse d'ailleurs à la personne j'ai carrément oublié mais j'avais vu elle diamanté un petit nounours comme ça durant sa vidéo une vidéo de blabla si je me rappelle bien et je le trouvais vraiment trop mignon fait que quand je l'ai vu sur ce site sur cette boutique je me suis dit ben tiens je vais essayer donc avec ça c'est fourni une colle B7000 on a le petit nounours à diamanté donc on applique la colle et après ça on vient poser les diamants avec un stylet normalement on en a là il s'y est fourni un stylet comme ça ici dans le toolkit mais idéalement c'est avec un crayon je vais vous montrer idéalement c'est avec un crayon comme ça ici que ça va super bien ici une pointe vraiment fine je sais pas si vous voyez bien ouais donc il y a vraiment une pointe hyper fine et ici un bout plus rond pour ce qui est de poser les diamants ça va super bien avec ces stylets là ici donc on a le petit nounours qui est comme un porte-clés je pense oh par exemple il est un peu ah je pense que ça va de l'autre sens comme ça ici ouais comme ça ça c'est hyper léger c'est pas lourd du tout et on a les diamants ici donc c'est comme un peu comme des cristaux c'est vraiment ils sont magnifiques j'adore ils sont trop beaux donc blanc moi j'ai choisi blanc mais il y a plusieurs couleurs il y a mauve je pense il y a rose mais il y a plusieurs couleurs là il y a plusieurs choix donc on a avec ça ici on a le toolkit de base donc la barquette le stylet et la colle donc tout est fourni mais comme je vous dis ça va super bien avec les crayons et d'ailleurs j'en ai vu il me semble sur cette boutique des stylets comme ça ici là donc c'est vraiment pas cher d'ailleurs ça vaut la peine de s'équiper de ces stylets là donc c'est ici et ce petit ourson était au prix de 5,78$ canadiens au moment de ma sélection donc vraiment pas cher puis c'est vraiment trop 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 mignon donc d'après moi on manquera pas de diamants il y en a quand même une bonne quantité vraiment là ouais donc ça je suis vraiment content et maintenant il nous reste la dernière toile à aller voir ça a été un réel coup de coeur ça fait un petit bout de temps qu'elle me fait de l'oeil mais euh... je me suis dit ah là je la prends je la prends parce qu'elle est trop 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 mignonne ah je déballe sans même vous la montrer j'ai trop hâte donc c'est cette image là ici c'est Mickey on dirait qu'il est toute jeune puis il livre des journaux donc c'est un peu aussi une image un peu style antique elle est trop cute je vais vous mettre une image juste ici pour que vous puissiez mieux voir l'image en question donc on va la déballer ça c'est une 30x40 si je me trompe pas hop hop j'étais en train d'enlever le plastique et voilà est-ce que c'est en carré? non je pense pas il me semble que je l'ai pris en rond mais de les symboles on dirait que c'est en forme carré c'est bizarre on va aller voir il me semble que c'est en rond ouais c'est supposé que c'est en rond ah non c'est ça c'est en rond donc ça vient en sachets ribambelles comme ça ici donc des sachets ribambelles que c'est écrit vraiment les DMC et on a le toolkit donc le stylet, la barquette et la colle et voilà l'image en question elle est vraiment trop trop mignonne trop cute ah ouais 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 j'ai adoré cette image trop mignon ici c'est écrit extra on a la table des matières en haut à gauche et en bas à droite ah je vous ai oublié de mentionner le nombre de couleurs sur la plus grosse toile de Mickey donc on a 24 couleurs pour celle-là ici et celle-là ici on en a 15 couleurs donc voici un peu la palette de couleurs donc vraiment des couleurs beige, blanc, brun on a un petit peu de mauve ici un jaune orangé on dirait un peu couleur peau aussi mais à la caméra ça sort plus comme orangé donc des belles couleurs neutres avec du noir évidemment pour ses oreilles et son petit nez donc je vais replacer le film plastique donc c'est une 30x40 celle-là on va vérifier la colle ça colle hyper bien ouh elle sent fort celle-là elle sent fort la colle donc c'est de la colle coulée, toutes les toiles comme ça avec un plastique transparent c'est de la colle coulée donc il n'y a aucun risque de rivière vous voyez des plis ici un peu mais c'est vraiment le plastique transparent sur le dessus qu'on a juste besoin de replacer et il n'y a aucun danger, on peut la rouler sans problème il n'y aura pas de risque de rivière avec ceux-là donc c'est ce que j'adore avec les toiles en colle coulée c'est qu'il n'y a pas de danger de rivière moi je n'achète aucune toile aucune aucune toile ou je ne sélectionne aucune toile autre qu'en colle coulée je vais prendre ma statue donc toujours important de chasser l'air pour pas que la colle en dessous vienne à sécher ici il y a une petite boule d'air ça peut sécher un peu la colle donc ici j'ai un petit creux un petit creux et voilà donc c'est ça que ça donne elle est vraiment trop trop cute j'adore donc voilà l'impression on a alternance aussi de symbole blanc et symbole noir dans son visage donc vous voyez on dirait que c'est pas comme pour en diamant carré mais non c'est vraiment en diamant rond donc c'est très bien imprimé on voit super bien elle est pailletée aussi je ne sais pas si vous allez voir la caméra où est un peu ouais on voit la petite brillance voilà ça et je vais aller la mesurer voir si c'est une réelle 30 par 40 mais je pense pas ça doit être bord inclus ouais donc c'est une 24 par 34 ouais donc c'est bord inclus et cette toile était au prix de elle valait 9 dollars 88 canadiens et était en spécial à 8 dollars 53 canadiens au moment de ma sélection donc vraiment une belle petite toile j'adore je vais repasser ici je vais la ranger dans son sachet que je vais mettre à plat oh oui il y a des petits pieds non ce que je vais faire je vais la mettre je vais replacer mieux le film plastique puis je vais vous remettre ma sélection comme ça ici pour que vous voyez mieux tous les articles en question que j'ai choisis et voilà donc ça ici je vous le réserve pour vous d'ailleurs j'ai aussi pour un éventuel concours j'avais encore voyons je vais aller à quelque part je vais vérifier mais il me semble que j'ai aussi un autre stylet pour vous pour ce qui est d'un concours mais celui-là je vous le garde ça c'est sûr et certain pour un éventuel concours donc restez à l'affût ça devrait pas tarder là pour ce qui est d'avoir un nouveau concours d'ailleurs j'ai atteint les 400 abonnés donc je vous remercie énormément de me suivre vous êtes des abonnés en or franchement merci merci à vous sincèrement sans vous la chaîne n'existerait pas donc je vous remercie énormément de me suivre que ce soit que vous êtes nouvellement abonnés ou mes anciens abonnés merci du fond du coeur de me suivre en grand nombre d'ailleurs donc merci beaucoup à vous et je vais remercier aussi la société new craft day pour leur grande générosité donc merci beaucoup à eux et n'hésitez pas à lever vos petits pouces si vous avez aimé et également à commenter ça fait toujours plaisir de vous lire et aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et aussi pour soutenir la chaîne donc moi sur ce je vous fais de gros bisous j'espère que vous passez un beau temps des fêtes sur ce moi je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo merci bye bye